Le seau en parachute Il pleut aujourd'hui et le toit de l'école fuit Encore une fois N'ai-je pas déjà réparé la toiture, madame Gazelle ? En effet, monsieur Boulle, mais l'eau continue à couler en faisant ploc-ploc Ça doit certainement venir d'une tuile qui est cassée Je me demande si ce n'est pas celle-ci Est-ce que la fuite s'est arrêtée ? Non, l'eau coule encore plus Alors ce sont peut-être ces tuiles qui sont cassées Est-ce que ça va mieux maintenant ? Non, c'est même de pire en pire Vous avez un sacré trou dans votre toiture La réparation va vous coûter beaucoup d'argent Oh, c'est pas vrai Où allons-nous trouver l'argent pour réparer le toit cette fois-ci ? Mon papa a sauté en parachute pour une oeuvre de bienfaisance Il s'est laissé tomber et il a récolté beaucoup d'argent Bravo ! C'est une excellente idée, Pedro Que celui ou celle qui veut que son papa ou sa maman saute en parachute, lève la main Moi, madame ! Moi, madame ! Moi, madame ! Un seul suffira Peppa et Georges sont de retour à la maison Maman, il y a encore une fuite dans le toit de l'école C'est vrai, ma chérie ? Oui, madame Gazelle a dit qu'il fallait beaucoup d'argent pour pouvoir le réparer Oui, 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 ça ne m'étonne pas Elle nous a demandé s'il y avait un papa ou une maman qui pourraient sauter d'un avion Oh, j'espère que tu n'as pas dit que papa serait d'accord parce que tu sais bien qu'il a le vertige Papa, peut-être, mais toi, tu n'as pas le vertige, pas vrai, maman ? Non, absolument pas Super ! C'est très aimable de votre part, maman Pig, d'accepter de faire un saut en parachute Comment ? Mais je n'ai jamais sauté en parachute Tout se passera bien et n'oubliez pas que c'est pour le bien des enfants Oh, alors dans ce cas, je ne peux pas refuser Un grand bravo à maman Pig ! C'est aujourd'hui que maman Pig va sauter en parachute Je ne sais toujours pas si j'ai vraiment envie de le faire Dites-vous que c'est pour une bonne cause, maman Pig D'accord, mais je n'ai jamais sauté en parachute de ma vie N'ayez pas peur, vous allez prendre des cours avant de vous lancer Bonjour, maman Pig Monsieur Rabbit est le moniteur de parachutisme Ceci est un parachute Il va vous permettre de flotter dans les airs après avoir sauté Dois-je m'entraîner, selon vous ? Vous entraînez à quoi ? À sauter Oui, pourquoi pas Bien, vous êtes très doué C'est tout, monsieur Rabbit ? Oui, vous voilà surentraînés maintenant Bravo ! Montez dans l'avion J'avoue que j'ai encore un petit peu peur de sauter, papa Pig Tout se passera bien, mais je vais t'accompagner si ça peut te rassurer Bonne chance, maman N'aie pas peur, maman Pig N'oublie pas que tu es douée en parachutisme Oui, oui, papa Pig Wow, nous sommes vraiment loin du sang Zut alors, papa Pig est tombé de l'avion Oh, je l'aperçois Non, attendez, c'est papa Pig Attends-moi, papa Pig Maman Pig vient de sauter Elle va porter secours à papa Pig Je te tiens Oh, elle a réussi Ouais ! Ma maman, c'est la plus forte Merci de m'avoir sauvé la vie, maman Pig Oh, c'est pas vrai Je sens que tu m'échappes Monsieur Boulle a terminé de réparer la toiture de l'école J'ai fait du bon travail Cette fois, ils seront tranquilles pour plusieurs années Je ne peux plus te tenir Ah, papa Pig ! Pourvu qu'il ne se soit pas fait mal Oh, oh, ce n'est pas une égratignure Tant mieux, parce qu'il va falloir refaire un saut en parachute maintenant Pourquoi ? Pour récolter de l'argent Afin de boucher ce nouveau trou dans la toiture de l'école Oh, eh bien d'accord Un grand bravo à papa Pig Le projet scolaire Peppa et ses amis sont à l'école Les enfants, lequel d'entre vous peut me dire ce que c'est ? C'est un château C'est exact, Danny Alors, pour votre prochain projet scolaire Je vais vous demander de rentrer chez vous et de fabriquer un château Wow ! Vous pouvez fabriquer votre château à partir de tout ce que vous aurez à votre disposition Carton, bouteilles en plastique, boîtes de conserve On peut utiliser des paillettes ? D'accord, Suzy, mais pas trop Tu risques d'en renverser partout Je peux faire un grand château, Madame Gazelle ? Tu peux le faire aussi grand que tu veux Vous n'avez aucune limite, les enfants À part votre imagination C'est l'heure du petit-déjeuner chez Peppa Maman, papa, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer Laquelle, Peppa ? J'ai un nouveau projet scolaire à faire à la maison Oh ! Un projet scolaire Oh ! Et de quoi s'agit-il ? Je dois construire un château D'accord Si tu utilises par exemple cette boîte de céréales vide Et que tu colles dessus deux pots de yaourt Qu'est-ce que tu obtiens ? Une boîte avec des pots de yaourt Non, papa, il faut faire quelque chose de bien Peux-tu nous répéter ce que Madame Gazelle vous a dit exactement ? Elle nous a dit de nous servir de notre imagination Alors il va être magnifique mon château parce que c'est comme ça que je l'imagine Et je veux aussi qu'il soit assez grand pour que je puisse habiter dedans Je vois Formidable C'est l'heure du petit-déjeuner chez Suzy Schip Madame Gazelle t'a demandé de construire un vrai château de contes de fées Oui, avec tout ce que j'ai à ma disposition Allô ? Désolée mais je ne pourrais pas venir travailler aujourd'hui Suzy a un projet scolaire Oui, oui Merci mais je devrais pouvoir m'en sortir Voilà à quoi mon château va ressembler mais en beaucoup, beaucoup plus grand Si tu veux qu'il soit grand, il faudrait le construire en béton Non, papa Pig, nous avons juste besoin d'une boîte en carton qui soit assez grande Est-ce qu'on a une grande boîte en carton ? Euh... non J'ai une livraison pour papa Pig Je ne me souviens pas d'avoir commandé quelque chose d'aussi gros Ah oui, c'est une ampoule pour la salle de bain Quelle idée d'emballer un si petit objet dans un paquet aussi gros Je peux vous en débarrasser si vous le voulez Oh oui, merci beaucoup Mais non, papa, j'en ai besoin de ce carton Regarde ce que j'ai récupéré Ah, eh bien voilà, tu l'as à ton château Youpi Mais il n'est pas encore terminé Il faut encore coller des choses dessus, le peindre et aussi ajouter des paillettes Des paillettes ? Allô ? Allô ? Je pourrais parler à Peppa s'il vous plaît ? Tiens Peppa, c'est Suzy Chip Coucou Suzy ! Alors tu en es où dans ton projet scolaire ? Ça avance très vite Plus pointues les tours maman et elles ne sont pas assez hautes Et toi Peppa, comment ça se passe ? Ça demande beaucoup de travail Mais j'ai mon papa et ma maman qui me donnent un petit coup de main Euh... dis-moi ce que tu penses des tours Peppa ? Elles sont bien, mais pour l'instant on voit trop qu'elles sont en carton Peut-être devrais-je les peindre ? Bon, je te laisse, il faut que je me remette au travail À demain Suzy À demain Peppa Alors, comment le trouves-tu ? Waouh ! Maintenant il ressemble à un vrai château Oh oh ! On a fini par y arriver Il lui manque une chose pour qu'il soit parfait Des paillettes ! Oh ! Euh... si on ajoute des paillettes, il paraîtra moins authentique De toute façon, on a... euh... il ne nous en reste plus une seule Peppa et ses amis retournent à l'école avec leur château Waouh ! Un vrai château de contes de fées ! J'imagine que tu as dû avoir du mal à le fabriquer, n'est-ce pas ? Non, non, c'était super facile J'ai fabriqué mon château avec une boîte en carton, Madame Gazelle Et le résultat est vraiment magnifique, bravo ! Merci, Madame Gazelle Il est où ton château, Pedro ? Tu n'en as pas fait ? Si, Madame, mais je n'ai pas pu l'apporter tellement il est grand Oh ! Nous l'avons construit entièrement en pierre Je suis émerveillée de voir de quoi les enfants sont capables Quand ils se servent simplement de leur imagination En plus, le mien est assez grand pour que je puisse habiter à l'intérieur Peppa adore les projets scolaires Tout le monde adore les projets scolaires Les masques ! C'est une nouvelle journée qui commence à l'école de Peppa Bonjour, les enfants ! Elle est où, Madame Gazelle ? Devant vous ! Je portais un masque ! Vous étiez déguisé, en fait ! Oui ! Et aujourd'hui, vous allez chacun fabriquer un masque Youpi ! Vous avez du carton et des feuilles Des crayons de couleur et de la peinture Des plumes, des cure-pipes, des boutons, des pompons On a droit aussi aux paillettes ? Oh ! Non, surtout pas ! S'il vous plaît, Madame Gazelle ! S'il vous plaît, Madame Gazelle ! Non ! J'ai encore des traces de la journée paillettes Que nous avions organisée il y a un mois Allez-y, les enfants ! Mettez-vous au travail ! Peppa se sert de boue de tissu Moi, je vais faire un masque de papillon Danny Dog utilise des boutons et des pailles Moi, j'ai envie de faire un masque de robot Suzy Sheep utilise des plumes Moi, je vais faire un masque de hibou Moi, je fais un masque de super-héros Et moi, je fais un masque de carottes Et mon petit frère Richard fait un masque de bébé carottes On adore les carottes George a fait un masque de dinosaure Grrrr ! Dilosaure ! Et toi, Edmond, quel genre de masque as-tu fabriqué ? Le masque du système solaire avec l'ensemble de ses planètes C'est très original Et j'ai ajouté Pluton même si ce n'est considéré que comme un planétoïde Formidable ! Edmond Elephant est un petit futé Alors, tout le monde a terminé ? Mon masque serait beaucoup plus joli avec des paillettes Est-ce qu'on pourrait en avoir, s'il vous plaît, Madame Gazelle ? Des paillettes ! Des paillettes ! Des paillettes ! Des paillettes ! Il y a des tas d'autres choses brillantes que vous pouvez utiliser Ce ne sera jamais aussi beau que des paillettes ! Des paillettes ! Des paillettes ! Des paillettes ! Non ! Une fois qu'on a ouvert le tube, ça se répand absolument partout Et il est impossible de s'en débarrasser, c'est un véritable fléau ! Oui, mais les paillettes, c'est tellement magique ! Vous pouvez nous en donner, s'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Bon, bon, c'est d'accord ! Mais à condition que vous me fassiez la promesse de les manipuler avec beaucoup, beaucoup de précaution Promis, Madame Gazelle ! Parfait ! Alors maintenant, je vais pouvoir ouvrir le placard à paillettes Madame Gazelle prend soin de ranger les paillettes dans un coffre-fort N'oubliez pas, les enfants, que vous m'avez promis d'utiliser ces paillettes avec beaucoup de précaution Comme il est l'heure de rentrer, les parents sont venus chercher leurs enfants Ah ! Des paillettes ! Pas de panique ! Gardez votre calme ! Nous avons eu une fuite de paillettes, mais le problème est résolu maintenant Aujourd'hui, j'ai demandé aux enfants de fabriquer des masques Oh ! Je suis venu pour ramener Pépa et Georges à la maison Mais où sont-ils ? Je ne les vois nulle part Je suis un joli petit papillon Vol, 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 vol ! Excusez-moi, Mademoiselle Papillon Je suis à la recherche de deux petits cochons Vous ne les auriez pas vus par hasard Papa ! Je t'ai bien eu ! C'est moi ! Pépa ! Quelle surprise ! Et Georges, où peut-il bien être ? Ah ! Georges, c'est toi ! Ça alors ! J'ai cru que tu étais un dinosaure ! Madame Gazelle, je ne retrouve ni Rebecca ni Richard Ça ne vous gêne pas si je ramène ces deux carottes chez moi à la place ? Enfin, maman ! On est sous ton nez ! Oh ! Rebecca ! Richard ! Allez, Pedro, c'est l'heure de rentrer ! Je ne suis pas, Pedro ! Je suis Super Pony ! Oh ! Et Super Pony veut-il rentrer chez lui ? À moins qu'il ne préfère passer la nuit ici à l'école ! Il veut rentrer à la maison avec toi, maman ! C'est une bonne idée d'avoir fabriqué des masques avec les enfants aujourd'hui, n'est-ce pas ? Et vous, qui êtes-vous ? C'est moi, voyons ! Madame Gazelle ! Madame Gazelle adore les masques ! Tout le monde adore les masques ! Le bon point ! Peppa et ses amis sont à la garde-raise ! Et voilà, j'ai terminé ! Félicitations, Peppa, pour ce magnifique dessin que tu as réalisé ! C'est moi, mon petit frère Georges, mon papa et ma maman à la maison, Madame Gazelle ! Ah bon ? Mais où êtes-vous ? Tout ce que je vois, c'est une jolie petite maison ! C'est parce qu'on est tous à l'intérieur ! Mais bien sûr ! Il faut bien reconnaître que tu as un don particulier pour le dessin ! Et pour te récompenser, je vais te donner un bon point ! Waouh ! Merci beaucoup, Madame Gazelle ! Il est l'heure de rentrer à la maison et les parents sont venus chercher leurs enfants ! Maman ! Papa, regardez ! J'ai reçu un bon point pour le dessin que j'ai fait ! Bravo, ma petite Peppa, je suis très fière de toi ! Je me souviens encore du jour où Madame Gazelle m'avait donné un bon point quand j'étais petite ! Il y a très longtemps, quand papa et maman Pig étaient petits, Madame Gazelle était leur maîtresse d'école ! Tu mérites un bon point pour ce très beau dessin ! Ça m'avait fait tellement plaisir ! Tu as reçu beaucoup de bon point quand tu étais à la garderie ? Énormément ! Et toi, papa, tu as reçu aussi beaucoup de bon point quand tu étais à la garderie ? Euh... à vrai dire, Peppa, je ne m'en souviens plus parce que ça remonte à tellement longtemps ! Moi, je n'ai pas oublié et je suis presque sûre que tu n'en avais reçu aucun ! Oh ! C'est vrai ce que maman vient de dire ? Tu n'as jamais reçu de bon point ? Non ! Je n'ai jamais eu la chance d'en recevoir un ! Tu es vraiment sûr, papa, même pas un petit ? Non ! De toute manière, comme papa Pig vient de le dire si justement, ça remonte à très longtemps ! Alors ça n'a plus vraiment d'importance, tu sais ! Je ne suis pas d'accord avec toi, maman ! Au contraire, ça a beaucoup d'importance ! Pas vrai que j'ai raison, papa ? Euh... oui, Peppa ! Est-ce que tu es triste de n'avoir jamais reçu de bon point quand tu étais à la garderie ? Eh bien, depuis que j'ai quitté l'école, j'ai fait des choses dans ma vie dont je peux être fier ! On ne sait jamais, papa ! Si tu fais un dessin et que tu le montres à madame Gazelle, peut-être que maintenant, elle te donnera un bon point ! Tu sais, Peppa, les bons points, c'est fait pour les enfants, pas pour les grandes personnes ! Et voilà, madame Gazelle, votre toiture est réparée ! Merci beaucoup, monsieur Boulle, je suis vraiment très satisfaite du travail que vous avez fait ! C'est pourquoi je vais vous donner un bon point ! Oh, c'est très gentil de votre part ! Tu as vu ça, papa ? Monsieur Boulle a reçu un bon point et pourtant, c'est une grande personne ! La nuit est tombée, alors c'est l'heure de se coucher pour Peppa et Georges ! Est-ce que tu es toujours triste que madame Gazelle ne t'ait jamais donné de bon point, papa ? Je vais te dire une chose, Peppa, plus je pense à cette histoire de bon point, et plus je me dis que je méritais d'en avoir au moins un ! Ah bon, et pourquoi ? Parce que j'adorais faire des choses de mes mains et que je passais mon temps à dessiner quand j'étais en classe ! C'était quoi le plus beau dessin que tu aies jamais fait ? Vaudrais-tu que je te le montre ? Je crois que je l'ai gardé et rangé quelque part ! Je suis sûr qu'il doit être dans le grenier ! Ah, voilà mon vieux cartable ! Et voilà le dessin que je voulais te montrer ! Waouh ! C'est un dragon ! Je le trouve vraiment super, papa ! Moi aussi, j'étais plutôt content de moi ! Mais ça t'avait pas permis de recevoir un bon point ? Non ! C'est vraiment dommage ! Le lendemain, Peppa et Georges retournent à la gare dorée ! Qu'est-ce que tu en penses, Suzy ? C'est vraiment pas juste, Peppa, parce que tu es vraiment trop bonne en dessin ! Non, Suzy, c'est pas moi qui ai dessiné ce dragon ! C'est mon papa ! Oh ! Pas terrible pour une grande personne ! Il l'a fait il y a très longtemps quand il était encore un petit cochon ! Ah ! Peppa ! Tu nous as encore fait un magnifique dessin, est-ce que je vois ? Non, Madame Gazelle ! Celui-là, c'est mon papa qui l'a dessiné ! Oh ! C'est vrai ! Je me souviens maintenant que ton papa aimait beaucoup dessiner ! Mais il m'a dit que vous ne lui aviez jamais donné de bons points ! Il avait dû au moins en recevoir un pour ce joli dessin ! Non, Madame Gazelle ! Il n'est jamais trop tard pour bien faire ! Vous méritez un bon point pour ce magnifique dessin ! Oh ! Honnêtement, je n'avais jamais été aussi fier de ma vie ! Papa Pig a reçu son premier bon point ! Félicitations, Papa Pig ! Les trottinettes ! Comme il fait beau aujourd'hui, Peppa et Georges vont faire de la trottinette ! Ouiiii ! Vroom, vroom ! Georges ne maîtrise pas encore sa trottinette, alors il n'est pas vraiment rassuré ! Georges, dépêche-toi ! Pourquoi tu pleures ? Est-ce que tu veux que je te montre comment on fait ? D'accord ! Pour commencer, tu dois bien tenir le guidon comme ça, avec les deux mains ! Ensuite, tu montes sur la trottinette ! Non, Georges ! Tu ne dois mettre qu'un pied sur la trottinette ! C'est bien ! Et maintenant, tu pousses avec l'autre pied, comme ça ! Ouiiii ! Ouiiii ! Bravo ! Tu te débrouilles très bien ! Maintenant, Georges sait faire de la trottinette ! Peppa, Georges, mes chéris ! Allez ranger vos trottinettes, les enfants ! Il est l'heure d'aller à l'école, maintenant ! Oh, c'est vraiment dommage ! On a à peine eu le temps de jouer avec ! Est-ce qu'on peut aller à l'école en trottinette, s'il te plaît, Papa ? C'est une excellente idée ! Ainsi, nous ferons de l'exercice ! Youpi ! À vos marques, prêts, partez ! Ouiiii ! Attendez-moi ! À tout à l'heure, Maman Pig ! À tout à l'heure ! Peppa et Georges vont à l'école à trottinette ! Oh, ouiiii ! Pas si vite ! Dépêche-toi, Papa ! Papa n'arrive pas à vous suivre ! Attendez-moi ! Peppa et Georges sont arrivés à l'école. Au revoir, Papa ! Au revoir ! Au revoir ! Oh, je vais devoir faire le chemin du retour à pied. Ce qu'il me faudrait pour entrer, c'est un véhicule. Mais j'y pense ! J'en ai un sous la main ! Ouiiii ! Comme c'est agréable ! Papa Pig aime bien faire de la trottinette ! Vroom, vroom ! Ouiiii ! Papa Pig, tu fais de la trottinette maintenant ? Eh oui ! C'est vraiment très amusant ! D'ailleurs, toi aussi, tu devrais essayer, tu sais. Peppa et Georges sont en cours de peinture avec Madame Gazelle. Madame Gazelle, aujourd'hui, on est venu à l'école à trottinette. Tu viens de me donner une idée, Peppa. Vous allez tous peindre le moyen de transport avec lequel vous êtes venu à l'école aujourd'hui. Moi, j'ai pris mon vélo pour venir. Formidable ! Moi, je suis venu à pied. Ça fait du bien de respirer de l'air frais à plein poumon. Mon grand-père m'a accompagné à l'école en camion. Brr, brr, brr. C'est original. Il est l'heure pour Papa et Maman Pig d'aller chercher les enfants à l'école. As-tu pensé à prendre les clés de la voiture ? À mon avis, nous ne devrions pas utiliser la voiture. Mais c'est trop loin pour aller chercher les enfants à pied. Mais qui te parle d'y aller à pied ? Je ne veux pas refaire la même erreur que ce matin. On va s'y rendre en trottinette. On fait la course ? Ouiiii ! Maman et Papa Pig vont aller chercher Pépa et Georges à l'école à trottiner. Oh 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 ! Youpi ! C'était formidable ! Je t'avais dit que nous n'aurions pas à marcher. Maman ! Papa ! Vous nous avez apporté notre trottinette ! Super ! Ouiiii ! Euh... d'accord. On dirait que nous n'avons plus de trottinette pour retourner à la maison maintenant. Papa Pig, tu m'avais dit que nous n'aurions pas à marcher. Nous ne sommes pas obligés de marcher. Par contre, nous allons devoir courir. On fait la course ? Hé ! Attends-moi ! Ouiiii ! C'est trop rigolo ! Pépa ! George ! Attendez, maman et Papa ! Pépa et Georges adorent faire de la trottinette. Tout le monde adore faire de la trottinette. Le cours de science. C'est l'heure de la récréation à l'école de Pépa. Stop ! Monsieur Boulle, qu'est-ce que vous faites à notre terrain de jeu ? Nous creusons un trou, Pépa. Monsieur Boulle adore creuser des trous. Bonjour ! Papa ? Et toi, qu'est-ce que tu fais là ? Je travaille avec Monsieur Boulle. Oh ! Apparemment, c'est Monsieur Boulle qui fait tout le travail. Il ne fait que construire le terrain de jeu. Moi, je fais le plus difficile, la conception. J'ai pu réaliser ce projet grâce à la science. Ça a l'air très intéressant ce que vous faites, Papa Pig. Tout à fait. Auriez-vous la gentillesse de donner un cours de science aux enfants ? Avec grand plaisir, Madame Gazelle. Nous allons commencer par réaliser une expérimentation. C'est quoi une expérimentation ? C'est une façon de trouver des réponses aux questions que nous nous posons. Exemple, combien d'enfants faut-il pour réussir à soulever Madame Gazelle ? 1 ! 90 ! 190 ! Tout ça, ce ne sont que des suppositions. C'est quoi la réponse exacte ? Je l'ignore, mais nous pouvons réaliser une expérimentation pour le découvrir. Qui veut essayer de soulever Madame Gazelle ? Moi ! Moi ! Je n'arrive pas à la soulever. Madame Gazelle est trop lourde pour être soulevée par un enfant. Alors, nous allons essayer avec deux enfants. Elle est vraiment super lourde ! Madame Gazelle est trop lourde pour être soulevée par deux enfants. Alors, essayons avec trois enfants. Super ! Il faut trois enfants pour pouvoir soulever Madame Gazelle. Vous voyez que la science, ce n'est pas toujours compliqué. C'était rigolo ! Passons à une autre expérimentation. Ouais ! Empilez les cubes pour former une tour. C'est très bien ! Bien que la tour ne semble pas très stable. Oh ! Comment pourrions-nous faire pour la rendre plus stable ? Euh... Il suffit de mettre les gros cubes en bas. Et les petits cubes en haut de la tour. Bien joué, Edmond ! Edmond, éléphant, est intelligent pour son âge. On peut faire d'autres expérimentations ? Naturellement ! Qui peut me dire quel est son jeu préféré ? Mon jeu préféré, c'est sauter à pieds joints dans des flaques de boue. Et de quoi avons-nous besoin pour faire une flaque de boue ? Il nous faut de la terre et de l'eau. Prenez un peu de terre et un peu d'eau. Mélangez-les et vous obtiendrez une flaque de boue. Peppa, tu peux la tester, s'il te plaît. Cette flaque de boue est trop sèche, papa. Alors, nous allons ajouter un peu d'eau. Comment la trouves-tu, maintenant ? Cette fois, elle est exactement comme il faut. Humide et boueuse. Eh bien, faire une flaque de boue, c'est un peu la même chose que fabriquer du béton. Le béton est la matière qu'on utilise pour construire votre nouveau terrain de jeu. Au début, c'est humide et tout mou, comme de la boue. Mais ensuite, ça durcit de façon définitive. Pour le moment, le béton est gluant, comme de la crème. Laissez-moi vous montrer. Comme vous le voyez, les enfants, c'est très mou. Mais qui parmi vous peut me dire ce qui va se passer ensuite ? Le béton va se mettre à durcir. Exactement. Il va devenir aussi dur que de la pierre. Euh, Papa Pig, je pense que vous devriez sortir de là avant que... Une petite minute, Monsieur Boulle. Pour l'instant, c'est aux enfants que je m'adresse. D'accord, mais... Vous voyez, le béton est toujours aussi mou. Comme de la crème. Et maintenant... Il est dur. Waouh ! Et si on obtient ce résultat, c'est grâce à la science. Alors, Monsieur Boulle, qu'est-ce que vous vouliez me dire ? Je voulais simplement vous dire de vous dépêcher de sortir de là avant que le béton ne durcisse. Ah ! Papa Pig est coincé dans le béton. Ne vous inquiétez pas, Papa Pig. Je vais vous décoincer de là en un clin d'œil. Et comment ? En creusant un trou dans le terrain de jeu. Papa Pig adore être décoincé du béton. Tout le monde adore être décoincé du béton. Le surf ! Peppa est en vacances en Australie chez Kylie Kangaron. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, Kylie ? On va aller à la plage. Youpi ! J'adore la plage. Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui ! Alors, en route ! Voici la plage. Waouh ! Regardez cette mer et ces grandes vagues ! Les enfants mettaient un gilet de sauvetage avant d'aller dans l'eau. Papa, est-ce qu'on peut aller surfer maintenant ? Oui, si vous voulez. C'est quoi ça ? Une planche de surf. Et qu'est-ce que tu fais avec ? Je m'allonge dessus et je me laisse porter par les vagues. Oh ! Tu vas voir, Peppa. Je vais t'apprendre. C'est super facile de tenir sur la planche parce qu'elle ne peut pas couler. En fait, le plus dur, c'est de réussir à prendre la vague. Tu vas voir. Attention. C'est maintenant. Youhou ! Kylie est portée par la vague. Ouais ! Ne rate pas la prochaine vague, Peppa. À vos marques. Prêts ? Partez ! Oui ! C'est génial, pas vrai ? Ouais, c'est super génial. Oui ! Il n'y a rien de mieux dans la vie que de faire du surf. Elle a raison. Il n'y a rien de mieux dans la vie que de faire du surf. À vos marques. Prêts ? Partez ! Oui ! Georges a envie de faire du surf. Je suis désolée, mon chéri, mais tu es encore trop petit pour faire du surf. Les vagues commencent à devenir trop grosses pour Peppa et Kylie. Oh ! Ça signifie qu'il faut rentrer ? Allons, vous plaisantez ! C'est le moment ou jamais d'en profiter pour les adultes ! Youpi ! Youpi ! Alors, mon chéri, ça te plaît ? À votre tour de surper, maintenant. Merci, madame Kangaroo, mais je préfère regarder. Et vous, monsieur Pig, voulez-vous essayer ? Pourquoi pas ? Ça a l'air tellement amusant. Oh ! Il n'y a plus de vagues, maintenant. Dommage, monsieur Pig. On dirait bien que c'est raté pour aujourd'hui. Oh ! Je n'ai pas de chance. Mais notre petit Georges va pouvoir en profiter pour barboter. Alors, je vais barboter avec toi. Tu es peut-être trop petit pour surfer, mais tu peux t'asseoir sur mon ventre à la place. Georges aime bien s'asseoir sur le ventre de Papa Pig. Regardez la grosse vague qui arrive. Ça alors, elle est énorme, vous voulez dire ? Attention, papa, il y a une énorme vague qui arrive ! Attention ! Qu'est-ce que vous dites ? Attention ! Attention ! Reviens vite ! Je pense qu'ils veulent simplement nous faire coucou. Ohé ! Ohé ! Ohé ! George se sert de Papa Pig comme s'il était une planche de surf. Wow ! Votre fils a déjà le sens de l'équilibre. Bravo ! Tu es né pour faire du surf à ce que je vois. Tu pourrais même me donner quelques conseils. Georges, c'est le meilleur ! J'adore le surf, maman, c'est super ! Oui, nous passons des vacances extraordinaires. Alors, et pour demain, qu'avez-vous prévu ? Parce que... vous restez une journée de plus. Je pourrais rester ici toute ma vie. C'est que je suis obligée de retourner au travail demain. Ils peuvent venir avec toi, maman. Eh bien, d'accord. Je suppose que ça ne posera pas de problème. Super ! Peppa passe de longues et merveilleuses vacances avec Kylie Kangaro. L'ambulance ! Peppa et ses amis sont à la gare de riz. Les enfants, aujourd'hui, nous allons recevoir la visite du docteur Brown Bear qui va nous montrer une ambulance. C'est chouette parce que j'adore les ambulances. Non, Molly. Ambulance. Ambulance. Presque. Est-ce que les ambulances font... Ni, non, ni, non, ni, non, ni, non, ni, non. Oui, merci, Freddy. Je suis sûre qu'elle fera ce bruit. Voici le docteur Brown Bear. Bonjour, docteur Brown Bear. Bonjour, les enfants. Qui parmi vous sait comment on appelle ce véhicule ? C'est une ambulance. Une ambulance. Et qui parmi vous peut me dire à quoi ça sert ? Ça sert à conduire les gens qui sont malades à l'hôpital. Exactement. On peut entendre le ni, non, ni, non, s'il vous plaît, docteur ? Bien sûr. Normalement, on met la sirène en marche seulement en cas d'urgence. Docteur Brown Bear, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous montrer ce que vous feriez en cas d'urgence ? Mais oui, avec grand plaisir. Je vais avoir besoin d'un ours en peluche et d'un ballon. Oh ! Un jour, Nounours jouait au football quand tout à coup, oups, il est tombé en marchant sur le ballon. Alors, il a fallu appeler une ambulance. Freddy, peux-tu imiter la sirène de l'ambulance, s'il te plaît ? Ni, non, ni, non, ni, non ! La première chose que je fais, c'est de voir si la personne est consciente. Dites-moi si vous êtes conscient. Oui, docteur. Savez-vous comment vous vous appelez ? Oui, je m'appelle Monsieur Nounours. Pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé, Monsieur Nounours ? Je suis tombé en marchant sur un ballon, docteur. C'est ce qui s'appelle une chute bête, n'est-ce pas ? Je vais commencer par éloigner le ballon pour que personne d'autre ne marche dessus. Alors, dites-moi, Monsieur Nounours, où avez-vous mal exactement ? J'ai mal au bras, docteur. Je vais vous mettre un bandage pour que votre bras guérisse plus vite. Et comme vous avez été très courageux, Monsieur Nounours, vous avez mérité une médaille. Et voilà, les enfants, vous avez vu à quoi servait une ambulance. Formidable ! Les enfants, dites un grand merci aux gentils, docteur Brownebert. Merci beaucoup, docteur Brownebert. Il n'y a pas de quoi. Et surtout, n'oubliez pas de regarder toujours devant vous, sinon vous risqueriez de... Le docteur est en train de rouler jusqu'en bas de la colline. En traversant un buisson rempli d'épines. Il s'est cogné contre un arbre. Oh, pauvre docteur, il faut vite appeler une ambulance. C'est pas la peine, elle est déjà là. Oh, c'est vrai. Dépêchez-vous de monter à l'intérieur, les enfants. Youpi ! Youpi ! Ne vous inquiétez pas, docteur Brownebert. Nous sommes là pour vous soigner. C'est très gentil, mais je ne pense pas avoir besoin de votre aide. C'est moi qui suis le docteur, vous vous souvenez ? Oui, mais on doit s'assurer que vous n'avez rien de cassé. Je vous répète que ce n'est vraiment pas... Ne dites plus un mot. Alors, les enfants, par quoi devons-nous commencer ? Par vérifier s'il est conscient. Oui, Peppa, tout à fait. Vous êtes encore conscient, monsieur ? Oui. Tant mieux. Oui, il est encore conscient. C'est vraiment très gentil de votre part, mais je ne pense pas... Qui sait ce qu'il faut faire ensuite ? Puis demander comment il s'appelle. C'est vrai, mais dans le cas présent, ce n'est... Comment vous appelez-vous ? Docteur Brownebert. Maintenant, on va lui demander ce qui s'est passé. Vous avez vu ce qui s'est passé ? J'ai marché sur ce ballon et je suis tombé jusqu'en bas de la colline. Ça, c'est vraiment ce qui s'appelle faire une chute bête, n'est-ce pas ? Où est-ce que vous avez mal exactement ? J'ai mal partout puisque vous voulez tout savoir. Et où est-ce que vous avez le plus mal, docteur ? Au bras gauche. Et aussi à la jambe droite. Et aussi juste là, derrière la tête. Il faut lui mettre des bandages pour qu'il guérisse plus vite. Et comme vous avez été un docteur très courageux, vous avez mérité une médaille. Oui ! Voici votre médaille ! Voici votre médaille ! Les enfants, s'il vous plaît, dites un grand merci au gentil docteur Brownebert pour nous avoir montré à quoi pouvait servir une ambulance de la plus belle des manières. Merci beaucoup, docteur Brownebert ! C'est plutôt moi qui vous remercie. Le docteur Brownebert adore les ambulances. Tout le monde adore les ambulances. Il était une fois ! Peppa et George regardent des livres de contes. Regarde, George ! Ça, c'est un livre qui va beaucoup te plaire. C'est l'histoire d'une fée et d'une famille d'ours qui n'arrêtent pas de manger de la bouille. Et un méchant loup regarde une vieille dame parce qu'il veut la manger. Mais ne t'en fais pas, George. Ça se termine toujours bien dans les contes. Ce serait trop chouette si on pouvait vivre dans un conte. C'est pas, George. Il est l'heure de partir. Est-ce qu'on va partir à l'aventure ? Tout à fait. Nous allons aller chez Mamie et Papy Pig qui nous ont invités à manger. Mais c'est pas ce que j'appelle une aventure. Il y aura des pommes de terre. On peut emporter des livres d'images pour les regarder pendant le voyage ? Nous n'allons pas prendre la voiture, Peppa. Nous allons nous y rendre à pied pour une fois. Comment ça, à pied ? Tu veux dire qu'on va marcher jusque chez Mamie et Papy ? Oui. On va prendre un raccourci à travers le parc. Est-ce qu'il y a des dragons et des fées qui vivent dans le parc ? Non, pas à ma connaissance. Mais ce sera une jolie promenade. Ah, jolie peut-être, mais pas vraiment magique. On ne sait jamais. Si tu ouvres grand les yeux, tu pourrais être surprise. Peppa et George sont arrivés dans le parc. Pour moi, ça ne ressemble pas à un endroit magique. Moi, je trouve au contraire qu'il y a une atmosphère particulière. C'est vrai. On croirait marcher sur le chemin du petit chaperon rouge. Et je ne serais pas du tout étonné si on tombait nez à nez sur le grand méchant loup. Ça alors ! Quelle surprise ! C'est Monsieur Wolf. Bonjour, Monsieur Wolf. Comment allez-vous ? Je vais très bien. Je vous remercie. À part que je commence à avoir faim et je me demandais justement où j'allais bien pouvoir déjeuner. Nous, on va aller manger chez mon papi et ma mamie. Ah bon ? C'est vrai ? Oui, oui. Et c'est loin d'ici ? Non, pas vraiment. Grâce à ce raccourci, nous y serons bientôt. Tant mieux pour vous. Alors, je n'ai plus qu'à vous dire au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est exactement comme dans l'histoire du petit chaperon rouge. J'ai rencontré Monsieur Wolf au milieu de la forêt en allant rendre visite à ma grand-mère. Quel chemin devons-nous prendre ? Euh... Je n'en sais rien du tout. Il y a une petite maison là-bas. Peut-être qu'on pourra nous renseigner ? Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Je me demande qui peut bien habiter ici en plein cœur de la forêt. Regardez, il y a trois chaises. Et il y a aussi trois bols de bouillies. Bonjour Pépa. Voici Belinda Bear ainsi que maman et papa Bear. Bonjour à tous. Bonjour Monsieur et Madame Bear. Nous sommes désolés de vous déranger. Mais la porte était ouverte alors nous nous sommes permis d'entrer. Inutile de vous excuser. Nous sommes vraiment ravis de vous voir. Vous pouvez rester manger avec nous si vous voulez. Il y a de la bouillie au menu. Elle n'est pas trop chaude, ni trop froide. Elle est juste comme il faut. C'est gentil Belinda, mais nous sommes déjà invités à manger chez mamie et papy Pig. Pouvez-vous nous indiquer le chemin s'il vous plaît ? Suivez ce chemin et vous arriverez directement chez eux. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Waouh ! C'était exactement comme dans l'histoire de Boucles d'or et des trois ours. Oui, avec une petite maison et trois chaises en paille. Sans oublier les trois bols de bouillies. Ça y est, on est dans un vrai conte de fées. Peppa est arrivée chez mamie et papy Pig. Mamie Pig, on est arrivés. Bonjour. Voici Monsieur Wolf. Monsieur Wolf, qu'est-ce que vous faites là ? J'étais à la recherche de quelque chose à manger et ta gentille grand-mère a préparé un délicieux repas. Oui, j'ai préparé un délicieux repas et il n'attend plus que vous à le rentrer. Coucou, Peppa. Coucou. Wendy Wolf est venue déjeuner elle aussi. Et voilà, le repas est servi. Youpi, des pommes de terre. C'est normal, on ne mange jamais assez de pommes de terre. Wendy, j'ai vécu une super aventure dans la forêt des contes de fées. Oh, c'est quoi la forêt des contes de fées ? C'est l'endroit où on vit à l'intérieur d'un conte de fées. Peppa adore les contes de fées. Tout le monde adore les contes de fées. L'aéroglisseur de Papy Rabbit. Papy Pig emmène Peppa et Georges faire une balade sur son bateau à voile. Bonjour, Papy Pig. Bonjour. Bonjour, vieille branche. Tu as entendu ça, papy ? Ce monsieur, il t'a dit salut, vieille branche. Oui, Peppa, c'est une façon un peu familière de dire bonjour à un vieil ami. Parce que vous êtes amis, tous les deux ? Non, pas vraiment. Disons que nous faisons partie du même club nautique. Ça, alors je ne me souviens plus où j'ai mis mon bateau. Et à quoi il ressemble exactement ton bateau, Papy Pig ? Il est bleu avec un petit drapeau rouge en haut du mât. Un drapeau rouge pareil que celui-là ? Ah, oui. Ça, alors. Le bateau à voile de Papy Pig a coulé. Malheureusement, nous n'allons pas pouvoir faire de balade en mer aujourd'hui. Voici Papy Rabbit à bord de son aéroglisseur. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Il n'a pas sa place dans notre club nautique. Bonjour à tous, quelle belle journée pour faire du bateau, n'est-ce pas ? Bonjour, Papy Rabbit. Peppa, tu en fais une tête. Que se passe-t-il, ma chérie ? On ne peut pas faire de bateau aujourd'hui parce que celui de Papy a coulé. Oh, zut ! Eh bien, si vous voulez, vous pouvez monter à bord de mon aéroglisseur. Youpi ! Et je ne pense pas que ce soit une bonne... Accrochez-vous, les enfants ! L'aéroglisseur de Papy Rabbit peut aller sur la terre comme sur l'eau. C'est moi qui l'ai fabriqué ! On croirait qu'il est neuf, n'est-ce pas ? Cette pièce ne servait à rien. Vous n'avez pas le droit de manœuvrer ce type d'engin par ici. Vous n'êtes pas membre de notre club nautique. Mais vous, vous en faites partie, n'est-ce pas ? Oui, mais je... Alors, où est le problème ? Rien ne vaut une belle journée ensoleillée pour faire de la voile. Nous pouvons mieux profiter du calme de la mer et du silence de la... Oh ! D'où vient ce bruit épouvantable ? Oh, hé, matelot ! Quel beau temps pour faire de la voile, pas vrai ? Oh, non, voilà encore cet horrible engin. Ce ne serait pas Papy Pig ? Euh, bonjour ! Youpi ! Dites-moi, vous n'auriez pas une petite soif, vous aussi ? Si, si ! J'ai aperçu une vieille paillote qui sert des jus de fruits sur cette petite île. Ce n'est pas une vieille paillote, Papy Rabbit. C'est le café du club nautique qui est réservé aux membres uniquement. Oui ? Peu importe. Arrêtons-nous pour boire un bon jus de fruits. Cher monsieur, servez-nous quatre jus de fruits, s'il vous plaît. Je regrette, mais ça ne va pas être possible, sauf si vous êtes un membre du club. Moi non, mais lui en fait partie. Euh, bonjour. Quatre jus de fruits, s'il vous plaît. Les voici, monsieur. Alors, les amis, elle n'est pas belle, la vie ? La mer, le ciel bleu et tous ces jolis bâtons à voile. De quel bateau à voile tu parles, Papy Rabbit ? Je n'en vois pas, moi. C'est parce qu'il n'y a pas de vent, Peppa. Sans vent, les bateaux à voile ne peuvent pas avancer. A l'aide ! 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 Il faut aller les aider, Papy Rabbit. Excellente idée, Peppa. Accrochez-vous, les enfants ! Ohé, matelot ! Lancez-moi chacun une corde et je vous remorquerai jusqu'au port. En avant tout ! L'aéroguisseur de Papy Rabbit remorque les deux bateaux à voile jusqu'au port. On les remorque jusqu'au port, à Papand et à Trimont ! On les tire jusqu'au parking, c'est passionné de yuting. Comme vous le voyez, j'ai ramené tout le monde au parking. Comme ça, vous ne devrez pas marcher pour regagner votre voiture afin de rentrer chez vous. Mais les bateaux à voile ne sont pas faits pour aller sur Terre, comme les aéroglisseurs. Oh, c'est vrai. Dites-moi, Papy Pig, comment votre ami s'appelle-t-il ? Je suis vraiment désolé, vous savez. Désolé ? Mais pourquoi ? Nous voudrions le remercier d'être venu à notre secours. Oh, d'accord. Eh bien, il s'appelle Papy Rabbit. Enchanté de faire votre connaissance, vieille branche. Tout le plaisir est pour moi, vieille branche. Pour Papy Rabbit, notre ami qui nous a sauvé la vie, hip-hip-hip ! La maison de Madame Gazelle Peppa et sa famille rendent visite à Madame Gazelle. Bonjour, Madame Gazelle. Oh, bonjour tout le monde. Je vous en prie, entrez, entrez. Wouah ! Votre couloir est un grand toboggan, Madame Gazelle. C'est normal que votre maison soit penchée ? Non, c'est parce qu'il s'agit d'une vieille maison. C'est rigolo, tout est un peu de travers dans votre maison, Madame Gazelle. C'est juste, rien n'est vraiment droit ici, mais sachez qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Savez-vous quand votre maison a commencé à pencher, Madame Gazelle ? Oh, je ne m'en souviens plus. Ça fait si longtemps. Et aujourd'hui, il y a aussi des fissures partout. Quelque chose me dit que votre maison a besoin d'être réparée. Je devrais coller du papier peint sur les fissures et le repeindre ensuite. C'est en tout cas ce que m'a conseillé mon maçon. Puis, j'allais voir à quoi ressemblent les murs de l'extérieur. Waouh ! Mais qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est mon cher petit sapin de Noël. Mais il n'est pas du tout petit, il est immense ! C'était mon sapin de Noël il y a très, très longtemps. C'était un bébé sapin avec une petite fée à son sommet. Une fois les fêtes passées, je n'ai pas voulu le jeter. Alors, je l'ai planté dans le jardin. Eh bien, votre bébé sapin a beaucoup grandi, à tel point qu'il est en train de pousser votre maison. Voilà pourquoi tout est un peu de travers chez vous, Madame Gazelle. Oh, vous croyez ? Et que pouvons-nous faire pour arranger ça ? Je vais appeler Monsieur Boulle. Allô, Monsieur Boulle ? Nous avons un immense sapin qui nous pose un gros problème. J'arrive tout de suite. Alors, où est-il, cet immense sapin ? Il est là, juste derrière nous. Bigre, vous avez un sapin immense et majestueux, Madame Gazelle. Et il a de solides racines. C'est vrai, mais il pousse la maison et la fait pencher. Oh, je vois, oui. Allez, hop, on va le couper. Oh, mon pauvre sapin de Noël ! Non ! J'ai vu quelque chose bouger plus haut dans les branches. Je suis sûre que c'était un petit animal. Dans ce cas, je dois aller jeter un oeil. Avant de pouvoir couper le sapin, Monsieur Boulle doit s'assurer qu'aucun animal ne vit dedans. Monsieur Boulle a découvert des oiseaux dans leur nid. Regardez-moi ça ! Des petits oiseaux ont niché dans votre sapin, Madame Gazelle. Oh, s'il vous plaît, est-ce que je peux voir les petits oiseaux ? D'accord, Peppa. Allons les observer par la fenêtre du premier étage. Oh, les mignons petits oiseaux ! J'ai l'impression qu'il y a autre chose, un peu plus haut, dans cet arbre. Regardez-moi ça ! Oh, des abeilles qui bourdonnent ! Allons voir ce qu'il y a plus haut. Eh bien, ça alors ! Vous voyez ce que je vois ? Oh, mais c'est une chouette ! Oh, je crois bien qu'il y a encore quelque chose. En avant, toujours plus haut ! Oh, votre sapin abrite des chauves-souris, Madame Gazelle. Oh, mes amis les chauves-souris ! Elles me rappellent le vieux château de mon grand-père. Tiens, tiens, regardez ce que j'ai trouvé ! Oh, mais ce sont mes décorations de Noël ! Il y a même une fée ! Oui, c'est la fée que j'avais placée au sommet de mon bébé sapin il y a très très longtemps. C'est vraiment un arbre magnifique ! Et c'est aussi une maison merveilleuse pour tellement de petits animaux ! C'est vrai ! Et c'est pour cela qu'il ne faut surtout pas couper cet arbre ! Hourra ! Attendez ! Si le sapin est sauvé, que va devenir ma maison alors ? Eh bien, elle va encore pencher et elle va s'écrouler. Mais j'ai besoin d'une maison pour vivre ! Ah, je crois que j'ai une idée ! Nous allons mettre votre maison dans votre arbre ! Monsieur Boulle, montez dans votre grue, vous voulez bien ? C'est une excellente idée ! C'est une cabane dans un arbre ! Oui, tu as raison et je trouve ça merveilleux ! Depuis que je suis petite, mon rêve est de vivre dans une cabane dans un arbre ! Merci, vous êtes tous fantastiques ! Madame Gazelle adore les cabanes dans les arbres ! Tout le monde adore les cabanes dans les arbres ! Le Père Noël ! C'est bientôt Noël ! Peppa et ses amis sont à l'école ! Les enfants, aujourd'hui nous allons monter un spectacle pour Noël ! Youpi ! Danny interprétera le Père Noël ! Ho, ho, ho ! Wendy Wolf jouera un elfe ! Ouais, super ! Est-ce que je peux jouer une fée, Madame Gazelle ? Peppa interprétera la fée de Noël ! Et moi, je voudrais être une infirmière ! Généralement, il n'y a pas d'infirmière dans les spectacles de Noël ! Et si un des personnages tombait malade ? Très juste ! Suzy jouera l'infirmière de Noël ! Je voudrais être un flocon de neige ! D'accord ! Et maintenant, chacun va répéter son rôle dans son coin ! Le lendemain, Peppa et toute sa famille font leur course au supermarché ! Papa ! Regarde ! C'est le Père Noël ! Et si tu t'approchais pour lui dire bonjour ? Bonjour ! C'est moi, Peppa Pig ! Bonjour, Peppa ! Attends-tu la fête de Noël avec impatience ? Oui ! On va jouer un spectacle pour l'occasion ! Je vais interpréter une fée, Suzy une infirmière, et Danny jouera votre rôle ! Ho, ho, ho ! Vous voulez venir voir le spectacle ? J'aimerais bien, mais je suis très occupé à cette période de l'année ! S'il vous plaît ! Je vais essayer de faire mon possible ! Peppa et ses amis installent les décorations de Noël dans la salle de classe ! Le Père Noël va venir voir notre spectacle ! Comment tu peux le savoir ? Je l'ai rencontré au supermarché ! Moi, je l'ai rencontré à la jardinerie, mais il ne m'en a pas parlé ! Moi, je l'ai rencontré au centre commercial, mais il ne m'en a pas parlé ! Peppa va acheter le sapin de Noël en famille ! Regardez ! C'est encore le Père Noël ! Bonjour ! Et toi, qui es-tu ? Peppa ! Vous ne pouvez pas m'avoir oublié ! Moi, oublié ? Non, non, non ! Tant mieux ! Alors, vous allez venir au spectacle, pas vrai ? Au spectacle ? À notre spectacle de Noël ! Mais bien sûr ! Je vais faire tout mon possible pour venir ! Ah, super ! Le spectacle de Noël va bientôt commencer ! Et tous les parents sont venus y assister ! On va commencer ! Vous êtes prêts, les enfants ? On ne peut pas commencer maintenant ! Le Père Noël n'est pas encore arrivé ! Il a dit qu'il risquait d'être un peu trop occupé pour venir voir le spectacle ce soir ! Il a dit ça ? Mais regarde ! Tes parents sont dans la salle ! Que le spectacle commence ! Tombe, tombe, tombe la neige ! Tombe le jour et tombe le soir ! Et tout est blanc dans la nuit noire ! Neige, neige, neige ! Bonjour ! Je suis la fée de Noël ! Ho, ho, ho ! Je suis le Père Noël ! Et moi, l'infirmière de Noël ! Et je dois vérifier que vous êtes en bonne santé ! Fée A... A... Tout va bien ! Tu peux y aller ! C'est formidable ! Ho, ho, ho ! C'est le Père Noël ! Vous avez pu venir voir notre spectacle, finalement ! Et je l'ai trouvé excellent ! C'est vrai que vous faites le tour du monde pendant la nuit de Noël ? Absolument ! Et comment vous faites ? Grâce à mon traîneau magique qui est tiré par mes reines ! Waouh ! Est-ce qu'on peut voir votre traîneau ? Euh... J'imagine que le Père Noël est trop occupé ce soir pour pouvoir vous le montrer ! Vous avez raison ! Je suis vraiment très occupé ! Mais je peux prendre le temps de vous montrer mon traîneau ! Il est garé juste devant l'école ! Waouh ! Il est magnifique, votre traîneau ! Et comment ça se conduit, Père Noël ? Montez dedans ! Je vais vous montrer ! Pourquoi pas ! Un petit tour autour du parking de l'école ! Accrochez-vous bien, ça va secouer ! Attention, c'est parti ! Youhou ! Oh ! Oh ! Ça alors, on se croirait à bord d'un avion ! Vous pouvez aller plus vite ? Cramponnez-vous ! Hop ! Et maintenant, on va faire un looping ! C'est mieux qu'un tour de manège ! Euh... Oui, oui ! Je souhaite à tout le monde un très joyeux Noël ! Oh ! Oh ! Oh ! Le poste de police ! Peppa et sa famille rentrent chez eux ! Nous avons passé une merveilleuse journée ! Maintenant, j'ai envie de rentrer à la maison pour pouvoir me reposer et boire une bonne tasse de... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Dilosaure ! Oh ! Georges a encore perdu Monsieur Dinosaure ! Il le fait exprès ! Zut alors ! Nous sommes allés dans tellement de lieux différents aujourd'hui qu'il a pu l'oublier n'importe où ! Dans un magasin, sur le terrain de jeu ou bien dans le parc ! Georges ne se souvient pas de l'endroit où il a laissé Monsieur Dinosaure ! Eh bien alors ! Ça veut dire que Monsieur Dinosaure est perdu pour toujours ! Ne pleure pas, mon petit chou ! Je suis sûr que quelqu'un a trouvé ton dinosaure ! Moi aussi ! Et sais-tu ce que font les gens quand ils trouvent des objets ? Ils les apportent au poste de police ! Alors c'est forcément là que Monsieur Dinosaure doit se trouver ! Voici le poste de police ! Et voilà l'agent de police Squirrel et l'agent de police Panda ! Ils sont en train de faire un travail très important ! Hum ! Ils sont délicieux ces beignets ! Oui ! Il n'y a rien de meilleur qu'un bon beignet ! Les policiers adorent les beignets ! Bonjour, bonjour, bonjour ! Bonjour, bonjour, bonjour ! C'est ainsi que les policiers disent bonjour ! En quoi pouvons-nous vous être utiles ? Dinosaure ! Mon petit frère Georges a perdu son dinosaure en plastique ! Ne t'en fais pas, mon petit ! Je suis sûre que tu finiras par le retrouver ! Tout ce que tu as à faire, c'est de garder les yeux et les oreilles grands ouverts ! Euh... En fait, nous espérions qu'une personne aurait retrouvé le jouet de Georges avant d'avoir la gentillesse de l'apporter ici au poste de police ! Je comprends ! Nous allons poser quelques questions à Georges comme c'est l'usage ! S'il te plaît, peux-tu nous faire une description de ton dinosaure avec tes propres mots ? Prends tout ton temps ! Décris-le-nous avec le plus de détails possibles ! Dilosaure ! Dilosaure ! Excellente description ! Hum... Nous devons avoir des dinosaures perdus dans la pièce d'à côté, suivez-moi ! Waouh ! C'est incroyable tous les objets que vous avez ! Vous ne pouvez pas imaginer toutes les choses que les gens peuvent perdre ! Des parapluies ! Des sacs à main ! Des trésors de pirates ! Waouh ! Et oui ! Les pirates oublient toujours à quel endroit ils ont enterré leur trésor ! Les gens déterrent le trésor et quand ils ne trouvent pas le pirate qui en est propriétaire... Ils apportent leur trésor au poste de police ! Le plus surprenant, c'est qu'il n'y a encore jamais eu un seul pirate qui soit venu nous voir pour réclamer son trésor ! Cette bétonnière a été trouvée dans un train ! C'est sûrement un voyageur qui l'a oublié ! Oh ! Et cette banane a été trouvée dans un magasin de chaussures ! Comment est-elle arrivée là ? Nous ne le saurons jamais ! Excuse-moi mon petit bonhomme ! J'ai oublié ce que tu avais perdu ! Dilosaure ! Oh oui ! Et voilà ! Une boîte remplie de dinosaures en plastique ! Ce ne serait pas un stégosaure par hasard ? Non ! Alors c'est peut-être ce triceratops ? Non ! Et ce brontosaure bleu ? Non ! Malheureusement, ce sont les seuls dinosaures que nous ayons ! Oh ! Ne t'inquiète pas, Georges ! Je suis sûre que tu finiras par le retrouver ! Tout ce que tu as à faire, c'est de garder les yeux et les oreilles grands ouverts ! Qui a bien pu mettre ce lampadaire ici ? En effet ! Ce n'est pas un endroit pour installer un lampadaire ! Attention ! Lampadaire ! Dangereux sur la voie publique ! Ah ah ! Alors, c'est votre voiture, n'est-ce pas ? Euh... oui ! C'est cette même voiture que vous avez utilisée le jour où Georges a perdu son dinosaure, c'est-à-dire aujourd'hui ! Tout à fait ! Pourquoi ? C'est nous qui posons les questions ! Avez-vous fouillé la voiture pour vérifier si le dinosaure n'y était pas ? Eh bien... non ! Nous pensions... Merci de vous tenir éloignée de la voiture ! Pas de dinosaure ! Rien à signaler ! Puis-je ouvrir le coffre, madame ? Euh... allez-y ! Tiens, tiens ! En voilà une surprise ! Devinez ce que je viens de découvrir ! Dinosaur ! Ah ! Mais bien sûr, nous aurions dû penser à regarder dans le coffre ! Je ne sais pas comment vous remercier ! Nous ne faisons que notre travail, vous savez ! Georges adore Monsieur Dinosaure ! Et Monsieur Dinosaure adore Georges ! Le marché ! Poissons ! Il fait très beau aujourd'hui et c'est le jour du marché ! Pommes rouges ! Pommes vertes ! Profitez-en, messieurs-dames ! Qui veut du fromage ? Du fromage qui sent très fort ! Poissons ! Qui veut du bon poisson frais ? Chaque marchand ne vend qu'un seul produit ! Pommes ! Romage ! Poissons ! Sauf Monsieur Fox qui vend tout et n'importe quoi ! Violon ! Crème fraîche ! Moteur de fusée ! La famille de Peppa est venue au marché pour faire ses courses ! Approchez, messieurs-dames ! On voudrait vous acheter des pommes, s'il vous plaît ! Quel genre de pommes voulez-vous ? Des petites ou des grosses ? Des vertes ou des rouges ? On voudrait des pommes qui soient bonnes, Monsieur le marchand ! Goûte-moi celle-ci ! Mmm ! Elle est délicieuse ! Un sachet de délicieuses pommes, s'il vous plaît ! Merci beaucoup ! Fromage ! Fromage ! Giorge adore le fromage ! Je peux vous proposer ce très bon fromage qui sent très fort ! Sentez-le, Papa Pig, et dites-moi ce que vous en pensez ! Oh ! L'odeur du fromage a fait tomber Papa Pig à la renverse ! Waouh ! Voilà ce qui s'appelle un fromage qui a du caractère ! Ils sont bons, n'est-ce pas ? Mmm ! Miam, miam ! Giorge aime le fromage qui sent fort ! Puis-je vous acheter celui-là, s'il vous plaît ? Naturellement ! Merci beaucoup ! Poisson ! J'ai du poisson bien frais ! On voudrait vous acheter du poisson, s'il vous plaît ! Avec grand plaisir ! J'ai de la truite, du haddock, du maquereau et du calamar ! Que voulez-vous ? Ils font tous envie ! Dans ce cas, vous n'avez qu'à en prendre un de chat ! Comme ça, vous pourrez préparer une délicieuse tourte aux poissons ! Une tourte aux poissons ? Miam, miam ! Et voilà ! Merci beaucoup, madame ! Des poissons, des pommes, des fromages ! Voici le stand de Monsieur Fox ! J'ai aussi des bananes, des perceuses électriques, des sacs à main ! Je vends absolument de tout, vous savez ! Que désirez-vous ? Rien, je vous remercie ! Nous avons déjà acheté tout ce qu'il nous fallait ! Des pommes, du fromage et des poissons ! Oh ! Pourquoi n'avez-vous pas commencé par venir me voir ? J'en ai, moi aussi ! Vous vendez des pommes ? Je suis sûr que vous n'avez jamais vu de pommes comme celle-ci ! Elles sont en bois massif ! Elles sont en bois, vos pommes ? Bonne idée, n'est-ce pas ? Comme ça, elles ne pourrissent jamais ! Qu'avez-vous acheté d'autre ? Du fromage ! Du fromage ? J'en ai toute une variété, regardez ! C'est bizarre, ils ne sentent presque rien ! C'est parce qu'ils sont entièrement en plastique ! Vos fromages sont en plastique ? Oui ! Ainsi, ils n'ont pas de limite de consommation ! Un fromage acheté, quatre gratuits ! Non, merci, Monsieur Fox ! Vous avez aussi acheté des poissons, à ce que je vois ! J'aurais pu vous en vendre de meilleure qualité ! Non, pas de poisson en plastique, je vous remercie ! Il n'est pas en plastique ! Ah, si, excusez-moi ! Mais ce n'est pas un poisson en plastique ordinaire ! Celui-ci s'est chanté comme Elvis ! Brille, brille, petite étoile ! Comme j'aimerais savoir qui tu es ! Et il n'a besoin que de 24 piles ! Ah ! Il est vraiment magnifique ce poisson, pas vrai ? Euh... Est-ce qu'on peut l'acheter, Papa ? Non ! S'il te plaît, si on le rapporte à la maison, on pourra l'écouter chanter toute la journée ! Je suis désolée, Peppa, mais nous n'avons pas besoin de poissons chantants dans la maison ! Bon, tant pis ! Je vous remercie, Monsieur Fox, mais nous avons bel et bien trouvé tout ce que nous voulions ! Attendez, je suis sûr qu'il vous manque quelque chose ! Que diriez-vous d'un magnifique vase en porcelaine de chine incassable ? Car c'est de la porcelaine en plastique ! C'est vrai qu'il est magnifique ! Mais je vous assure que nous n'avons besoin de rien ! Oh ! Il se met à pleuvoir ! Oh ! On va être tout trempés ! Ne vous en faites pas ! J'ai exactement ce qu'il vous faut ! Des parapluies ! Oh ! On va les prendre ! Oui ! Quatre parapluies, s'il vous plaît ! On trouve vraiment du tout au stand de Monsieur Fox ! Vous voyez ? Vous avez bien fait de vous arrêter à mon stand ! En effet ! Merci, Monsieur Fox ! Et on peut dire que vous êtes chanceux ! Il y a une promotion aujourd'hui ! Pour quatre parapluies achetées, vous avez droit à un poisson chantant gratuit ! Oh ! Super ! Peppa adore les marchés ! Tout le monde adore les marchés !